Ça fait des années, ou alors des périodes répétitives où on assiste à des tentations, à des ratés, des crashs, ou alors des crashs. Tantôt un avion qui voulait décoller, qui rate son décollage, ou un avion qui voulait atterrir, qui rate son atterrissage, ou qui atterrit en cascade. Cela a toujours été un danger par rapport aux habitants qui sont tout autour de l'aérodrome de Ouïda, dans la ville de Tengo. Nous, nous avons toujours pensé que, d'abord, l'autorité de régulation, enfin dit, la Régie des voies aériennes, pouvait étudier les faisabilités et délocaliser cette piste d'aviation, et voir si on peut délocaliser ça vers un endroit où il n'y a pas de gens. Il n'y a pas seulement les gens qui sont autour de l'aérodrome qui sont en danger, parce que nous avons toujours assisté lorsqu'il y a atterrissage. Des fois, quand on est dans ces aéronaves qui atterrissent à côté, on assiste à des catastrophes lors des atterrissages, et ça a un danger permanent par rapport aux habitants qui sont autour de cet aérodrome, et par rapport aux habitants de Tengo. Parce que l'avion peut rater son atterrissage avant d'atteindre l'aérodrome, c'est toujours un danger par rapport aux habitants. L'autorité de régulation pourrait voir les faisabilités de délocaliser cet aérodrome vers un endroit moins habité, pour qu'il puisse minimiser le risque, et si jamais on délocalise l'aérodrome, qu'on veille sur les mesures, le respect des mesures par rapport à la distance entre un aéroport et les maisons d'habitation. Un autre appel, nous sommes à lancer ça aux opérateurs économiques qui nous aident à pallier à cette problématique d'aviation dans notre pays, de se rassurer que lorsqu'ils ont acheté leurs aéronaves, qu'ils ont acheté quand même des aéronaves qui sont à bon état.